La nature, c'est vraiment dégoûtant. Je hais cette planète. J'essaie de tenir ce vaisseau propre, vous savez. Et vous, vous me traînez ici. C'est une horreur, ça pue le Wookiee mouillé. C'est réellement le plus gros de tes problèmes ? Au cas où t'aurais pas remarqué, il me reste plus grand-chose. Mais j'ai encore ma fierté. Et j'y tiens, moi, à ma fierté. C'est bien de tenir à quelque chose. Toutes ces bricoles que je fais quand je cuisine, quand je nettoie, c'est toujours ça d'accompli, tu comprends ? Je vois ça, oui. Je sais bien qu'on a eu des hauts et des bas, c'est vrai. J'ai pas toujours été irréprochable. Mais je préfère me concentrer sur les petites victoires. Tiens, par exemple, nous avons tous l'estomac plein. Oui, grâce à toi. Hé, y'avait pas une épave gigantesque sur Zepho ? Y'a peut-être un truc à en tirer. Faut croire qu'on doit retourner sur Datomir. Ce corps de vin est en train de sacrément user mon vaisseau. Il a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait ? On a visité de nombreuses planètes. Des tombeaux et des temples liés aux Zepho et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Il a toujours été seul, même quand j'étais avec lui. Et avec son travail et l'avenir qui lui importait vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Je suis à bord. Enfermé. La coque est solide. J'ai un Jedi. Tout roule. Ouais. Hé, Cal. Tout va bien ? Entre elle et toi ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Tu sais, Serré croit en toi. Mais pour ne rien te cacher, tu ne m'aspérais pas vraiment confiance au début. J'avais remarqué. Je veux dire, elle m'a quand même convaincu de te suivre dans les pires endroits de la galaxie, alors. Ah, ouais. C'est vrai. Bon, j'espère que vous réglerez vite le problème, qu'on puisse en finir avec cette quête. Et aller se détendre un peu. Je connais un super château sur ta codana, qui sert les meilleurs bloody rancor de la galaxie. Dis donc, on dirait que Sork Tormo en a vraiment après toi. Ha, t'imagines pas à quel point, petit gars. Comment tu t'es retrouvé mêlé à ce type ? J'ai eu une enfance difficile, tu sais. J'avais mon arrière-grand-mère pour m'aider, mais c'est tout. Tu devais bien te douter que ça finirait mal avec des gens comme la Nuée d'Action. Cal, je suis pas un Jedi. Souvent, faut lutter pour survivre, et ça arrive qu'on mise sur le mauvais Ton-Ton. Je comprends. Je serai là pour t'aider si la Nuée s'en prend encore à toi. Ah ouais ? Merci, Cal. T'as faim, Grise ? Cal, mon grand. Est-ce que t'as mis le nez dehors ? Tu sais où on se trouve ? Ça donne pas envie de s'y faire une bouffe. Partons vite d'ici. Je meurs de faim, moi. Ce Vrochir est magnifique, Grise. C'est sûr que c'est pas l'arbre des origines, mais... Ça fait son effet. J'aime ce que t'as fait avec les branches. Ah, merci, petit gomme. C'est très gentil. Cal, tu as un instant ? Tu as beaucoup progressé depuis Bracca, mais il reste du chemin à parcourir. Je veux que tu sois conscient des difficultés qui nous attendent. Je m'en sortirai. Je sais que tu en es capable, je ne dis pas le contraire. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait. Cal, même les plus forts des Jedi... Je ne suis pas Trilla. Ça ira. Je le sais très bien, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Tout va bien, Serré. Vraiment. Sois prudent, Cal. C'est tout. Hé, je sais qu'on n'est pas en bon terme, mais... Je peux vous parler de quelque chose ? J'ai besoin de votre aide. Je t'écoute. J'ai renoué avec la force, mais... Je me sens encore bloqué. D'où penses-tu que ça vienne ? À chaque fois que j'ouvre mon esprit, je... Je vois Maître Tapal. Et malgré tout, tu as continué à renforcer tes liens avec la force. Tu sais ce que ça signifie ? Que je ne sais pas faire les bons choix. Que tu es assez fort pour accepter tes émotions. Laisse-toi du temps. Serré, je... Merci de m'avoir aidé. Sincèrement. Merci de m'avoir aidé. Impossible de passer. Au travail, BD. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci de votre écoute et à très vite !